Le chanteur s'y confie notamment sur sa relation passée avec Vanessa Paradis et plus particulièrement sur un dîner avec François Mitterrand auquel il n'a pas voulu qu'elle assiste sans lui. Une relation de trois ans, sa marque. Florent Pagny et Vanessa Paradis ont vécu une histoire d'amour intense et fragile à la fois. Une relation qui ceste de terminer dans la tristesse. Florent Pagny, qui publie une autobiographie, Pagny par Florent, aux éditions Fayard, n'a pas caché la détresse dans laquelle il ceste à leur trouver. J'ai dégagé de la photo. Directe. C'est ce que je peux lui reprocher à la fin, parce que j'ai tellement été là pour elle, j'ai tellement ouvré pour arranger tout ce qui était foireux ou malsaine autour d'elle, et ça lui a tellement réussi. A-t-il écrit dans son livre. Bien des années plus tard, celui qui est désormais heureux dans les bras d'Azoussenia, la mère de ses deux enfants, ne garde aucune rancœur en évoquant cette histoire, comme il l'a assuré au micro de RTL, mercredi 5 avril 2023, je n'ai pas d'amertume, c'était une très belle histoire d'amour. Au début de leur histoire, Florent Pagny est âgé de 27 ans alors que Vanessa Paradis n'a que 16 ans. Alors que le chanteur est déjà connu, Vanessa Paradis explose au cinéma. Florent Pagny possessif ? Son succès met à mal la sérénité de Florent Pagny, depuis son succès au cinéma, elle est invitée partout. Je l'accompagne parfois. Tout le monde veut l'avoir, s'est-il souvenu dans les colonnes de son autobiographie, comme le rapportent nos confrères de gala. Le chanteur s'est même remémoré une invitation à dîner formulée par François Mitterrand. Le président de la République veut rencontrer le jeune espoir du 7e art. C'était sans compter sur Florent Pagny qui a imposé à la chanteuse et actrice de ne pas s'y rendre. La raison ? Elle aurait dû y être invitée en sa présence, mais il n'aura pas ce plaisir. Je suis éberluée qui l'invite elle, sans moi ? Eh quoi, tu ne sais pas qu'elle vit avec quelqu'un depuis un an et demi ? Tu l'invites seule ? C'est trop bizarre. Tu sais quoi ? Elle ne va pas l'accepter ton invitation. Elle n'y est pas allée. Je trouvais déplacée d'inviter ma fiancée pour un tête-à-tête. Une autre époque.